Bonsoir chers passionnés de mode, Prudence Audrey Mouillet, votre animatrice. Encore ravie de vous retrouver sur ce plateau de votre émission LS Show Live, que c'est une émission de mode et de créativité. La mode est un sujet qui nous touche particulièrement par rapport à cette nouvelle vague de tendances sur le marché. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous ce moment en présence de notre invitée, Juliana Montaise, qui est une invitée de taille, qui nous a été présentée tout récemment sur la page de LS Boutique comme l'égérie de la marque. Sans plus tarder, je vais lui laisser l'opportunité de se présenter à vous. Bonsoir Juliana Montaise. Bonsoir. Tout d'abord j'aimerais vous remercier pour votre invitation, c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente ce soir. Merci à vous déjà d'avoir reprendu présente à cette invitation, c'est vraiment un grand honneur pour nous de recevoir ce plateau. Je m'appelle Juliana, j'ai 19 ans, je suis actuellement en préparation de mon diplôme et j'espère que tout se passera bien. D'accord, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de la réussite. Juliana Montaise, les internautes se posent une question, ils aimeraient bien savoir qui est réellement Juliana Montaise. Très bonne question, merci. Juliana c'est une fille qui est passionnée de mode, de musique et de maquillage. D'accord. Voilà, c'est tout Juliana. C'est tout ce que vous pouvez dire aux internautes qui nous regardent en ce moment. Juliana elle aime aussi se servir de la mode comme un moyen. d'expression. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Juliana, c'est vraiment un réel plaisir. Je tiens encore à le préciser pour nous, de vous recevoir sur ce plateau. Tout récemment vous avez été présentée à nos chers passionnés de mode comme légerie de la marque LS Boutique. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de représenter LS Boutique ? Déjà pour moi c'est vraiment un très grand honneur. C'est pour moi une très belle occasion d'apporter ma touche de créativité. D'accord. Et c'est une très grande opportunité pour moi en tout cas. J'aurai l'occasion de montrer qui je suis vraiment, de vous apporter de nouvelles idées. D'accord. Et ça m'enchante de travailler avec vous. Merci beaucoup. Vraiment merci. A vous Ilana Montaise. J'espère que les internautes qui nous regardent en ce moment ont vraiment une petite idée par rapport à Ilana Montaise. Et on va continuer dans cet élan parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une émission de mode et de créativité. Et donc je dis que c'est un grand honneur pour nous déjà de vous recevoir parce que ce n'était pas vraiment possible par rapport à votre disponibilité. Et on est prêt à vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous donner, essayer un peu de parler de votre parcours ? Dans la mode ? Oui, dans la mode, voilà, dans tout ce que vous faites. Déjà, moi, la mode, j'ai commencé à aimer la mode depuis très petite. D'accord. Ma grand-mère, elle aimait bien, enfin, elle aime toujours. Elle aimait bien s'habiller, mais vraiment porter des talents, des belles choses. Elle aimait les belles choses. Du coup, quand je la voyais, vraiment, ça m'inspirait. Et ça me donnait envie d'être bien aussi, d'être propre sur moi, de m'habiller quand je la voyais. C'est ça aussi qui m'a... Donc on peut dire que c'est votre modèle. Oui, voilà. C'est à cause d'elle que j'ai le goût de la mode. D'accord. C'est dérangement. Merci beaucoup, Mylène Lamontez. Et on aimerait vous poser une autre question. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette nouvelle génération, qui est la vôtre aussi, par rapport à la mode ? Quelle est votre vision de la mode ? Moi, à ma situation d'aujourd'hui, je dirais qu'il est très important d'être libre. C'est-à-dire que... Avoir une liberté d'expression, une liberté d'exprimer. Déjà pour moi, la mode, c'est un moyen d'expression. D'accord. Quand on s'habille, pour moi, on s'exprime. On met en avant qui on est vraiment. D'accord. C'est vrai qu'on peut se cacher, on peut se cacher, on peut cacher qui on est à partir des vêtements. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment moyen de se montrer, de dire vraiment qui on est. D'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment, soyez vous-même. Portez tout ce que vous avez envie de porter. Si vous voulez porter des baskets, des talents, vraiment, faites comme vous voulez. Et n'écoutez pas les gens. Parce qu'il y a certaines personnes de mauvais cœur qui vont dire non, mais pas ça, ça ne va pas. Enfin, il faut qu'on s'écoute soi-même déjà. Il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on mette tout ce qu'on veut comme vêtements, peu importe. D'accord. Et quelle est votre particularité par rapport à tout ce qui me gange la bonne route, la créativité ? Quelle est votre particularité plus précisément ? Déjà, je suis quelqu'un qui aime créer la différence. C'est-à-dire que quand je m'habille, j'aime mettre une petite touche qui fait que je ne ressens pas forcément aux autres. D'accord. Donc, une petite touche d'originalité. Une petite touche d'originalité, un petit accessoire, un petit... Enfin, casser ce côté... Le côté qui fait que tout le monde s'habille pareil. Enfin, je ne supporte pas ça. D'accord. Et pour tout, à chaque fois, je suis obligée de rajouter un plus. D'accord. Voilà. C'est rajouter un plus à mes tenues pour vraiment créer la différence. D'accord. Et si vous pouviez nous citer une figure emblématique dans le milieu de la mode, qui ce serait ? Je ne sais pas exactement... Enfin, j'ai un modèle. Je ne dirais pas... Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de votre grand-mère. Oui. Et là, on vous pose la question pour savoir... On parle d'une figure, une figure emblématique dans le milieu de la mode. Qui vous a influencée par rapport à la mode, qui vous a donné le goût ? Déjà, d'aimer la mode ? Déjà, je dirais Rihanna. C'est vrai que c'est une chanteuse et tout. Ce n'est pas vraiment quelqu'un... D'accord. Et... Moi, je dirais Rihanna parce que j'admire sa personnalité. J'aime son sens de la mode dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas peur de tenter de nouvelles choses. Et c'est ce que je suis. Et c'est votre philosophie, alors ? Voilà. D'accord. Elle peut mettre toutes sortes de pièces, toutes sortes de vêtements. Elle n'a pas peur de se montrer comme ça. Et c'est ce que vraiment, c'est ce que j'admire vraiment chez elle. Et oui, voilà, pour moi, ce sera elle rien. Parce qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur d'oser. D'accord. Et c'est ce que je veux... D'ailleurs, j'aimerais dire à tout le monde que n'ayez pas peur d'oser. Portez tout ce que vous voulez. Voilà. N'ayez pas peur d'oser. Et j'espère que nos chers personnels de mode qui nous regardent en ce moment vont tout simplement appliquer vos conseils. J'espère. J'espère bien. Voilà. Nous allons toujours continuer dans cette sédure. Et nous voulons tout simplement poser une question à Rihanna. Qu'est-ce que vous nous réservez ? Quels sont vos projets ? S'il s'agit de connaître vraiment réellement les projets de Rihanna Montaigne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos projets à venir, bien sûr ? Je suis en pleine préparation de certains projets. Je ne peux pas encore vraiment en parler. Mais tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Au moins, je préfère que ce soit une surprise. D'accord. Donc vous aimez bien les surprises. J'aime bien le système. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Rihanna Montaigne. On irait vous poser une autre question. Oui. Par rapport, quand vous parlez de la mode, vous faites allusion à quoi ? Aux accessoires, à la qualité déjà de la matière, aux couleurs ou vous faites allusion à quoi ? Pour moi, déjà, dans la mode, il y a toutes sortes de choses. Quand vous avez dit, il y a des résistoires, il y a des couleurs. Il est très important de combiner les bonnes couleurs. D'accord. Par exemple, de mettre une robe rouge. Parce que souvent, on nous dit, si vous mettez trois couleurs, c'est bon. Vous êtes dans le thème. D'après ce que les gens disent, je ne sais pas trop. Parce que moi, j'apprends aussi. J'apprends, je suis passionnée de mode, mais j'apprends tout le monde. Voilà, c'est ça. Et quand on nous dit, si vous mettez quatre couleurs, vous êtes hors thème. Donc, on est bien bien à savoir si vous pouvez bien reprendre à cette question. Mais là, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'oser. C'est-à-dire que je ne me limite pas à mettre une à deux couleurs. D'accord. Ça dépend des circonstances et des moments. Il y a des moments où j'ai envie vraiment d'oser. Je peux mettre trois couleurs ou quatre couleurs. Ça dépend. Je ne suis pas bloquée sur un seul truc. D'accord. J'aime bien la couleur. J'aime les couleurs parce que ça apporte de la joie. Un peu de gaieté. Voilà. Donc, je ne me limite pas à deux couleurs ou deux. Non. D'accord. Merci, Méliana Mantez. C'est vraiment un réel plaisir pour nous. Merci. Et nous savons que vous êtes un peu occupés par rapport à des événements qui se préparent. Je crois que nos chers internautes auront vraiment le plaisir de vous suivre l'occasion de découvrir ce que vous préparez dans le secret, comme on dit. Et on aimerait vous poser une question, Méliana Mantez, parce que c'est l'une de nos questions phares. Et quels sont les cinq indispensables modes pour vous, Méliana ? Très bonne question. Pour moi, les cinq indispensables modes, ce sera la petite robe noire. D'accord. Je pense que toutes les femmes vont répondre pareil à la question-là. Bah oui. La petite robe noire, cette petite robe qui va avec tout. D'accord. Qui peut se porter avec des baskets, une paire de talons, une paire d'escarpons, enfin avec tout. Et ensuite, il y aura un blazer, un blazer, mais enfin un blazer qui peut se porter en étant comme... On est obligé de prendre un blazer, de choisir un blazer ou on pourrait choisir autre chose ? Oui, on peut très bien choisir autre chose. D'accord. Mais pour moi, en tout cas, ce sera le blazer pour accompagner, par exemple, la petite robe noire, pourquoi pas. D'accord. Et ensuite, il y aura le sac à main. D'accord. Le sac à main. Ça apparaît quelque chose... Ah, il y a des touches de couleur peut-être pour... Oui, voilà, un petit sac à main. Et un peu ventre bleu. Bleu, par exemple, tout ça, parce que c'est ma couleur préférée, par exemple, un sac bleu. D'accord. Ça emmène... Enfin, ça rajoute un peu de qualité à la tenue. Ensuite, ça sera une chemise blanche. Ok. Une chemise blanche. Et pour terminer, ça sera les boucles d'oreilles. Ça va peut-être vous paraître... Non, pas du tout. Ça fait partie des accessoires. Moi, c'est des boucles d'oreilles. Et c'est vraiment important pour une femme déjà d'en mettre, donc ça ne me surprend pas. Moi, une tenue sans boucles d'oreilles, pour moi, ce n'est pas une tenue complète. D'accord. Je ne peux pas me passer d'une boucle d'oreilles, au fait. Et à la place du sac, vous pouvez prendre une petite pochette, par exemple. Oui, le... On n'est pas obligé de prendre ça. Non, non, c'est pas forcé. Vous pouvez prendre une petite pochette ou... Comment on l'appelle ? Une bandoulière, une petite bandoulière, quelque chose comme ça. D'accord. Ça dépend de tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes préférences, mais pour moi, je ne peux pas faire ça. Et que sont vos préférées ? Vous préférez les paires d'escarpins, une paire de baskets ou une paire de compensées ? On le dit partout. D'accord. Moi, je suis une adicte de talent. D'accord. Talon, peu importe la longueur, je suis une adicte de talent. D'accord. Merci beaucoup, Wilhelm Montez. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment. Et j'espère que vous avez tout simplement écouté tout ce que Wilhelm Montez vient de nous, le petit résumé qu'elle vient de nous faire. Et si vous voulez être au courant, savoir tout ce qui se prépare dans le secret avec Wilhelm Montez, vous pouvez aller sur la page de NS Boutique, sur la page Facebook de NS Boutique. Et vous serez informé de tout ce qui s'y passe dans sa vie, bien sûr, sa vie professionnelle. Et je tenais à remercier aussi nos chers passionnés du monde qui nous regardent en ce moment. Merci à vous. Merci pour votre soutien. J'aimerais finir en disant ceci. Pour vous les femmes, je n'ai pas grand chose à vous dire. J'aimerais tout simplement me référer à ce que Coco Chanel avait dit jadis. Si vous vous sentez triste et que vous n'avez pas le moral, mettez du rouge à lèvres, faites-vous belle, mettez vos talons et attaquez. Voilà, je vais finir par ce petit mot. Je vous dis prenez soin de vous parce que prendre soin de soi, c'est la meilleure chose à faire. Et je vous dis à très bientôt. Toujours qu'enquête des nouvelles découvertes extraordinaires, toujours dans le domaine de la mode, pour vous apporter ce que nous avons obtenu dans nos recherches. Et je vous dis à très bientôt sur votre plateau de NS Show Live. C'était Prudence Audrey Mouillet, votre animatrice. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...